Nous sommes à présent à notre invité ce soir, le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nour Goukouni. Monsieur le secrétaire général, vous avez suivi de bout en bout cet atelier qui s'est déroulé hier. Êtes-vous satisfait des résultats des travaux, bien sûr ? Merci Hadoum. Vous savez, le processus d'élaboration de la vision 2030, le tchat que nous voulons du chef de l'État, et le plan quinquennal 2017-2021 a commencé depuis juillet 2015 par un arrêté du premier ministre chef du gouvernement, les experts de tous les départements ministériels et du secteur privé ainsi que de la société civile ont été activement préparés à l'élaboration de ces documents. Donc, depuis le 7 juillet 2017, en conseil des ministres, la vision 2030, le tchat que nous voulons, et le PND 2017-2021 a été adoptée. Et à l'issue de l'adoption de ces deux documents, nous avons organisé un atelier regroupant les secteurs publics, les secteurs privés et la société civile. Ok. Donc, vous êtes satisfait des résultats, de toutes les manières ? Bien sûr. Le résultat de cet atelier est très parlant. Vous savez, on a 160 fiches projet concernant uniquement le secteur public pour un montant de 4 000 milliards et plus de 100 fiches projet pour le secteur privé. Donc, la participation a été très générale. Tous les secteurs ont pris part. Et nous notons dans cet atelier aussi que toutes les fiches projet et programmes qui ont été examinées et validées ont été dans une concertation générale de l'atelier. Donc, c'est pourquoi nous sommes satisfaits. Au-delà du gap à rechercher, aujourd'hui, nous partons pour la table ronde avec des fiches et des projets et programmes bien structurés. Monsieur le secrétaire général, parlons du PND. Quels sont les enjeux du programme national du développement 17-21 ? Vous savez, le PND, d'abord, découle de la vision 2030 du tchat que nous voulons. C'est un plan quinquennal. Dans ce plan quinquennal, il est défini 4 axes. D'abord, l'axe concernant l'unité nationale, l'axe concernant la bonne gouvernance et l'état des droits, l'économie diversifiée et compétitive, et enfin, une meilleure qualité de vie pour tous les Tchadiens. Donc, ces 4 axes ont été traduits, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des fiches, projets et programmes palais sectoriels. Donc, l'enjeu de ces tables rondes est d'abord mobiliser auprès de nos partenaires techniques et financiers le gap à rechercher. Vous savez, le coût total du PND est de 5 538 milliards, dont 1 206 milliards sont déjà en acquis. Ce sont des programmes et projets qui sont en cours dans notre pays. Donc, il y a un gap de 2 081 milliards à rechercher auprès de nos partenaires. Qu'est-ce qui différencie le PND 2017-2021 des autres PND parlant du PND 2013-2015 ? La différence est de détail. D'abord, le PND 2017-2021 a été une concertation large. Donc, tous les partenaires sociaux du Tchad ont été conviés pour élaborer ces documents. Secondo, nous avons dans l'histoire du Tchad, pour la première fois, une nouvelle approche dans la recherche de financement, qui est le partenariat public-privé. Aujourd'hui, nous avons 13 fiches ficellées, structurées, pour mobiliser à hauteur de 538 milliards pour le financement de ces fiches programme PND. Donc, c'est aussi la nouveauté dans cette table ronde. Nous avons aussi une grande place réservée au secteur privé. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'axe 3 du PND, qui est la diversification de l'économie, permettra au secteur privé de venir participer au développement de notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, à la table ronde de Paris, nous souhaitons mobiliser les ressources supplémentaires pour financer le développement économique de notre pays. Monsieur le secrétaire général, le programme de la table ronde de Paris prévoit trois jours d'intenses activités avec une journée consacrée au secteur privé. Pourquoi cela ? C'est vrai, la journée du 6 septembre est réservée au secteur privé. Comme je le disais tout à l'heure, une grande partie du financement du gap du PND est réservée au secteur privé. C'est pourquoi nous avons, dans notre programme Partenariat public-privé, qui est une nouvelle approche du financement de notre économie. Nous souhaitons, à travers cette journée, mobiliser les ressources du secteur privé. Donc, les opérateurs économiques du Tchad, pendant cette journée, vont échanger avec le secteur privé du reste du monde pour présenter leurs fiches, projets et programmes bancables. Donc, c'est la nouveauté. C'est une journée consacrée uniquement pour les opérateurs économiques qui vont échanger avec les opérateurs économiques du reste du monde pour mobiliser les gaps du PND. Depuis un certain temps, on enregistre l'arrivée de certains investisseurs au Tchad. Est-ce que cela annonce déjà le début de la table ronde ? Bien sûr. Vous savez, le plan quinquennal, c'est un plan pour cinq ans. Donc, la table ronde, c'est vrai, c'est prévu pour mobiliser les ressources. Mais au-delà de la table ronde, nous avons des accords bilatéraux avec nos partenaires. Nous avons des accords signés avec certains secteurs privés. C'est pourquoi, depuis une semaine, nous avons invité des secteurs privés. Ils sont présentement en négociation avec tous les départements sectoriels pour prendre part aux différentes activités de ces départements. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, il est prévu, avant la table ronde, des négociations avec les secteurs privés pour signer des mémorandums. Et des amendes seront faites le jour de la table ronde. Donc, vous voulez dire que le secteur privé occupe une place très importante dans cette table ronde ? Bien sûr, le secteur privé joue un rôle très important. Aujourd'hui, la croissance de notre pays sera tirée par la participation du secteur privé. Et le PND, dans son financement, une grande partie est réservée au secteur privé. C'est pourquoi l'approche nouvelle du développement de notre pays, c'est de faire participer notre secteur privé à financer le développement de notre pays. Vous savez, en ce moment, la crise qui frappe notre pays, c'est une crise mondiale. Dans la sous-région, tous les pays de la CEMAC sont dans la même crise que nous. C'est pourquoi le ministère de l'économie et de la planification du développement a, dans sa nouvelle approche, mais une politique de financement du développement par les secteurs privés. Donc, c'est une journée consacrée uniquement pour les secteurs privés. Et les mobilisations des ressources seront autour des projets bancables que nous allons présenter à Paris. OK. M. le secrétaire général, les Tchadiens attendent beaucoup de cette table ronde. Quels sont les résultats escomptés par le comité d'organisation de cette table ronde à Paris ? Bien. Le résultat attendu de cette table ronde, d'abord, le gap à rechercher. Nous avons un gap de 2 081 milliards à rechercher et, compte tenu des mobilisations des ressources, la préparation de la table ronde qui est avancée aujourd'hui, nous espérons avoir un financement supplémentaire au-delà même du gap à rechercher. Donc, l'attente est grande. La table ronde sera conduite par le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby-Hitno, et beaucoup d'annonces seront faites autour de cette table ronde. Merci, M. le secrétaire général, d'être venu. Et nous souhaitons vraiment beaucoup de chance, ou bonne chance, à cette table ronde à Paris. Merci à vous.